Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je viens de bosser chez vous, un peu spécial, en mode confiné, pour encourager celles et ceux qui travaillent en ce moment, prendre de leurs nouvelles aussi. Et aujourd'hui, cap sur la Normandie, puisqu'on va découvrir ensemble le job de Pamela, qui est formaliste dans une étude notariale. On avait fait une vidéo avec elle, souvenez-vous, il y a quelques temps. Eh bien, on va reprendre de ces nouvelles ensemble. Allez, suivez-moi, on va se connecter. Bonjour Pamela ! Bonjour Géry ! Bon, je suis ravi de te retrouver en mode smartphone, confiné à distance. Moi aussi, je suis ravi de te revoir. Comment ça va chez toi ? Eh bien, écoute, pas trop mal, on n'est pas les plus à plaindre, on est chez nous, on a du terrain, il fait beau, donc on en profite quand même pas mal. Malgré tout, le confinement commence à être long, que ce soit pour moi ou pour mes enfants. Mon mari ne l'a pas trop subi parce qu'il travaillait, mais bon, voilà. Après, la santé passe avant tout, donc voilà, on est bien chez nous et tant que ce n'est pas solutionné, voilà, on essaye de faire en sorte de rester chez nous. Ok, bon, alors je disais, tu es formaliste, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton job, alors d'habitude, et puis comment tu l'exerces aujourd'hui à distance ? Donc, alors en fait, moi, le métier de formaliste, c'est tout le contrôle des actes après signature, ainsi que l'envoi au service de la publicité foncière et notamment des droits et des taxes. Donc, avant le confinement, j'allais au bureau tous les jours, je faisais mon travail le matin de 8h30 jusqu'à 18h. Ça ne posait pas de souci. Avec le confinement, je peux faire un petit peu de télétravail, notamment avec toutes les signatures électroniques qu'on fait à l'heure actuelle. Cependant, ça devient très limité, donc il faut quand même que je retourne au travail un petit peu, malgré tout, avec les règles de sécurité au maximum. Mais je n'ai pas le choix, je suis obligée d'y aller et j'y vais deux matinées par semaine. Ok, donc ça reprend progressivement, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. On va reprendre petit à petit parce qu'en plus, j'ai des enfants en bas âge qui ne sont pas à l'école, donc il faut quand même que je puisse les garder. Mais bon, voilà, ça se fait. J'ai eu la chance de pouvoir me mettre à jour juste avant de partir, étant donné qu'on a des délais très courts. Malgré tout, là, les délais ont été repoussés, donc il n'y a pas vraiment de souci. Mais il ne faut pas prendre non plus trop de retard. Malgré tout, on n'a pas beaucoup de signatures, donc ça se fait. Oui, j'allais dire, professionnellement, il y a peut-être eu moins d'activités, moins d'actes, du coup, notariés, et du coup, moins de formalités à gérer, c'est ça ? Exactement. Il y a moins de formalités. Malgré tout, on avait un petit peu de retard, donc on le rattrape, voilà. Voilà, mais dans tous les cas, on arrive à faire en sorte que le travail est fait dans des circonstances exceptionnelles, et on reprend tranquillement, enfin tranquillement, entre guillemets, mais on va reprendre au fur et à mesure, voilà, une vie normale, on espère. On le souhaite tous. Bon, allez, la première chose que tu feras, une fois que tu seras déconfinée, la première chose dont tu auras envie, ce serait quoi ? Alors, la première chose dont on a envie, c'est d'aller voir la mère, avec mes enfants et mon mari, et après, on a eu la chance d'avoir dans ma famille deux bébés qui sont adorables, mais qu'on n'a vus que par visio, donc on aimerait beaucoup revoir aussi notre famille, qui nous manque aussi énormément, et les amis, les apéros entre amis aussi, qui nous manquent. Voilà, donc oui, on essaiera de voir tout le monde, malgré tout, parce que ça manque. Donc, un petit message, un petit mot à faire passer. Prenez soin de vous, surtout, le travail est important, je le sais, mais quoi qu'il en soit, la santé passe avant tout, et surtout, profitez, profitez des enfants si vous en avez, parce que malgré tout, c'est du vrai bonheur, et puis voilà, on va revenir à une vie normale, et je pense que beaucoup de choses changeront à ce moment-là. Merci beaucoup Pamela, en tout cas, je t'embrasse très fort. Merci Jérée. À distance, et puis j'étais ravi de partager un petit moment de travail avec toi, voilà. Super, bon bah merci beaucoup, et bon courage à toi aussi. Merci, à bientôt, et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode, n'hésitez pas à liker celui-là, faites monter l'audience, les pouces, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas aussi à commenter, dites-nous aussi chez vous comment vous travaillez en ce moment, actuellement, dans cette période un peu spéciale. Allez, à très vite ! Sous-titrage ST' 501